Trêve de plaisanterie, quand on allait jouer au cerf, les gens faisaient signe à Basile pour recevoir les ballons parce qu'ils avaient l'habitude des ouvertures en touche. Donc ils étaient contents, ils disaient on va pouvoir participer ce soir, Basile est revenu. Je te jure. Ça lui fera plaisir, on lui passe le bonjour à Basile Bolli. Messieurs, on va tous vous demander bien sûr une petite anecdote dans ce vestiaire Marseille, quelque chose qui vous a marqué dans ces lieux mythiques, dans ce stade Vélodrome ou dans ce groupe. Eric, je me tourne vers vous. Écoute, une que je n'ai jamais racontée, alors ce n'est pas de vestiaire mais c'est pour montrer l'ambiance de l'époque et ce qui a fait peut-être qu'on est arrivé à gagner cette Coupe d'Europe. C'était l'ambiance extra et avec Jean-Jacques on était tout ensemble à l'époque et on décide de faire le réveillon du Nouvel An chez lui. Il louait la belle maison d'Eric Cantona, belle maison provençale, bien grande, super, bien placée, très proche d'un centre commercial. Et donc nous voilà avec Franck Chauzet puisqu'on était les trois instigateurs de la fête. Nous voilà partis dans ce fameux centre commercial pour aller acheter les boissons de la soirée. Alors tu pensais bien que ce n'était pas des boissons pour les enfants. Donc on était tous les trois avec les caddies à remplir de tout ce qui passait comme alcool dans l'oreille là-bas. Et donc tu t'imagines dans un supermarché, dans une grande surface, trois joueurs de l'OM de l'époque. Donc déjà c'est difficile d'aller faire les courses. Généralement on n'y allait pas. Et là on était tous les trois avec les caddies. Et après en sortant avec les caddies on était allé chez Jean-Jacques parce qu'il était à côté. Comme les voleurs là pour aller ramener les boissons à la maison. Je ne sais pas, je crois que c'est Basile qui a ramené les caddies pour récupérer les sous qu'il y avait de d'habes. Parce qu'il était proche, il était envoyé au plafond et il ne retombait jamais le bas. Et donc c'était une soirée déguisée. Et moi je m'étais déguisé en moine là. Donc j'avais loué une tenue jusqu'au pied. J'avais des faux pieds là un peu style avec des verrues au pied et tout. Et puis j'avais un truc complet là, un casque là avec de vieux machin là. Et j'étais arrivé seul à la soirée. Pendant une heure je ne parlais à personne parce que je ne voulais pas qu'on sache qui j'étais. Et donc tout le monde venait et disait mais qui c'est, mais qui c'est. Donc je les voyais, donc les mecs. Et il y avait Basile qui était arrivé en Arrête à Franklin. Avec une robe très moulante. Ah voilà, une robe très moulante. Et qui était sortie par le fait. Avec ses jolies fesses bombées à base. Oh là là, je lui mettais la main comme ça. C'était le top. Et Frank Chosé était déguisé en Zézette du Père Noël est une ordure. Non, non, c'était merveilleux. Avec le faux dentier, je me souviendrai toujours. Il y avait Jean-Cri Thomas qui était là. Et lui, il était en Claude François, je me souviens. Il avait un costume violet en velours avec la coupe comme ça et tout. Tous les joueurs qui étaient dans le couet, parce que beaucoup partaient en vacances, étaient passés dans la soirée. Et ça avait duré jusqu'à pas d'heure. Et voilà, c'était pour montrer l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Et il y avait surtout une très, 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 très bonne ambiance. Alors moi, ce que je peux rajouter, parce que j'ai une anecdote par rapport au vestiaire. C'était pas au Vélodrome non plus, mais ça s'est passé à Saint-Étienne. C'était pour dénoter un petit peu l'ambiance qu'il y avait et les bouts en train de cette équipe. Bon, il y avait Eric numéro un, c'est clair. Mais Basile était pas mal aussi. Et on se retrouve à Saint-Étienne, un match très chaud. Saint-Étienne-OM dans une ambiance comme on peut les imaginer. Et le speaker du stade annonce la chanson des Verts, leur fameuse chanson. Et là, tout le stade, 40 000 personnes commencent à chanter fort et tout ça. Et à un moment donné, Basile, qui connaît bien la chanson et qui chante bien, puisqu'il a même fait un disque. Ah bah oui ! Quel disque ? Cool ou c'est ma main ? Cool ou c'est ma main ? Il reprend la chanson des Verts, comme ça au milieu du vestiaire. Et petit à petit, deux, trois, quatre, cinq. Et puis à un moment donné, il y a presque toute l'équipe qui chantait. Très fort dans le vestiaire. Et moi, j'étais face à la porte. Et je pense qu'il y a un dirigeant de Saint-Étienne ou un officiel qui devait taper depuis un moment à la porte. Et puis il ouvre la porte et il est face à moi. Et le gars, il regarde, il s'arrête, bouche bée, des yeux comme ça. Il voit toute l'équipe de l'OM, dix minutes avant de jouer, qui chantait la chanson des Verts, qui sait les plus fort et tout ça. Et le gars, il n'a même pas osé rien demander. Il a refermé la porte, il est parti. Je suis chez les fous. Exactement. Et franchement, j'ai encore la tête du gars dans les yeux tellement c'était énorme comme situation. Et Joss, toi, tu as une... Toujours pas trop long. Non, pas trop intime. Parce que comme je sais que tu as fait des trucs bizarres avec Basile Abedi, donc pas trop intime. Je vous en prie, monsieur. Ça va lancer les dossiers. Non, mais c'est souvent Basile. Bon, il nous a marqué, ce gars. Il nous marque encore. C'est le coup du fromage dans la casquette. On sort de, je ne sais pas, d'où, du nord, dans le nord, dans l'avion et tout. On a terminé de dîner et tout. Moi, je récupère du fromage, je le mets dans la casquette. Dans la casquette. Il y a une petite cache et tout. Il y a le revers. Voilà, le revers et tout. J'enfile ça là-dedans. Avec Abedi, on... On arrange ça bien comme il faut pour qu'il ne voie quasiment rien. Il a pu le voir deux jours après. Il a mis la casquette, il est rentré chez lui. Mais deux jours après, ça puait. Ça puait et tout. Non, mais ce qui est inquiétant, c'est que ça n'aura du compte que deux jours après. Deux jours après. Donc, c'est-à-dire que... Oui, il est arrivé et il nous a mis deux chifles. Comme ça. Il savait que c'est beau. Il savait que c'était nous. Il savait que c'était nous et ça puait, ça puait énormément. Mais est-ce qu'il a mangé le fromage ? Il faut savoir, il faut savoir, Sarah, que Jocely avec Abedi et Basile étaient tout le temps ensemble. C'était... Alors, il y avait une super ambiance dans l'équipe. Mais après, comme dans tous les groupes, il y a des affinités. Jacques-Jacques, nous, on était partis en vacances à Noël ensemble. Il y avait Franck, on était tout le temps ensemble. Les familles étaient... Là, il y avait... Voilà, il y a toujours des sous-clans. Mais l'ambiance de la vestiaire était extraordinaire. Et toi, Jacques-Jacques, alors ? Non, mais je ne peux même pas appeler ça des clans parce qu'on se retrouvait... Non, oui, mais c'était... Les affinités, on va dire. Les affinités, les affinités. Non, mais ça chambrait dans tous les côtés. Dans tous les côtés. C'est vrai qu'il fallait rentrer dans le jeu. Si tu ne rentrais pas dans le jeu, tu étais bien... Et toi, Jacques, alors ? Après le match de Munich contre Milan, cette fameuse victoire, nous sommes rentrés à l'hôtel. Il y avait une réception, mais rien d'exceptionnel. Rien n'avait été programmé. On avait rien prévu, en réalité, pour ne pas... Je crois pas... J'aurais un peu le mauvais sort, oui. Oui, parce que je crois que deux ans avant... Oui, et à 91, on avait tout prévu. Et donc, du coup... Donc, nous avons fêté ça, comme il se doit, sur place. Et puis, à 3h du matin, avec Pascal et Jean Duby, le docteur... Pascal Olméta. Pascal Olméta. Nous avons eu envie de continuer un petit peu la fête, et donc de partir sur Munich. Mais l'hôtel où on était était à au moins 30 minutes de route. Et puis, la seule voiture qu'a trouvée le docteur, c'est une voiture que le coffre ne fermait pas. Donc, pendant tout le voyage, ce coffre s'ouvrait, se refermait, claquait, se rouvrait. Et puis, quand on est arrivé sur place, ça fermait. Donc, on a fait aller-retour. Juste pour vous dire qu'on était prêts à tout pour fêter ce moment. Surtout avec Pascal, mais attends, 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 tu veux dire qu'après le match, vous vous êtes cassé à Munich, bon, un coup ? Après ? Pendant que nous dormions sérieusement... Après, à 3h dans le classique. Oui, oui, il y avait un match qui est au Paris 3 jours après. Tu sais que personne ne vous a vu partir ? Quelqu'un l'a su ? Non. C'est dingue. Moi, je l'apprends aujourd'hui. 25 ans après, on peut quand même parler de ces choses-là. Il y a prescription. Et puis, d'autant plus que c'était fermé, donc on a fait une heure de route, quoi. C'était pour prendre l'air, quoi. Oui, 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 à la limite. Surtout le coffre. Vous étiez avec le docteur, donc vous risquiez rien. Oui, oui, surtout que le docteur était plus fou que les joueurs, le Jad Duby. Moi, je... Il ne buvait rien. Il ne buvait rien. Il ne buvait rien. Il n'a eu que de l'eau. Moi, je ne pouvais rien faire, j'avais la fracture. Ah, mais oui, malheureusement, on ne veut pas faire la fête, comme tout le monde et tout. On va parler, mais oui, oui. Une altelle de fortune est également. C'était un moment très, très dur, ça. Mais tu sais quoi ? Pour toi, d'abord, parce que je me souviens de la souffrance. Non, mais il paraît qu'il y a des joueurs. Toi, tu as entendu claquer. Parce que Jocely se pète, se fracture le tibia sur le terrain. Tu es obligé de sortir. Tu restes un peu, mais tu ne peux pas courir. Il récède. Mais tu as entendu claquer quand tu tacles. Mais moi aussi, j'ai entendu. J'étais de son côté. J'étais de son côté, c'était sur la ligne de sortie, là. En taclant. Ça fait un bruit, mais de bois sec. Mais bon, c'était rien. C'est une petite fracture. Et puis, c'était une manière pour que Jean-Cy puisse rentrer. C'est gentil. C'est gentil. Faire participer les potes. Toujours été collectif. C'est bien, c'est bien. Non, mais la douleur qui... Non, mais sur le coup, ils ne le savent pas, puisque tu essaies de revenir sur le terrain. Et j'ai l'image encore que j'ai vue cette semaine, au coup de ces faits finales, où tu cours sur le terrain avec tout le banc, alors qu'il a une fracture. Et au lieu de s'arrêter trois mois, il s'est arrêté six mois. Six mois. Six mois, tu as mis six mois ? Non, non, peut-être pas, non. Quatre mois, oui. Quatre mois, non, non. Vous qui trédez vos fin, la pelouse à l'heure de jeu. À l'heure de jeu. C'est en train de tenir votre kiné, qui dirait que vous avez quand même pu faire la fête grâce à une attelle de fortune. De fortune, oui. Bourrée d'antalgique. Oui, voilà. Bourrée d'antalgique et tout. Et puis, c'était fait avec du carton. Une attelle à l'ancienne. Il fallait tenir et tout. C'était colota. Mais oui, c'est vrai que c'était... C'était colota. Alors, justement, puisque vous en parlez, messieurs, de cette finale, on va y arriver. On va d'abord regarder le 11, ce soir du 26 mai 1993. Aligné par Raymond Gotthals à Munich, le 11, Marseillais. Donc, vous étiez un peu les outsiders. Il faut quand même le repréciser, cette équipe. Voilà, c'est un peu l'outsider de la compétition qui se retrouve en finale face au Grand Milan. On va regarder juste après la compo du Milan à Seb, bien sûr, de l'époque. Jocelyn, vous êtes donc sur le terrain. Eric, vous aussi. Vous êtes là. Jean-Jacques également. Et puis, le 11 du Grand Milan à l'époque. C'est un peu, il faut le dire, le Real Madrid d'aujourd'hui. Costa-Courta, Barresi, Maldini. 58 victoires d'affilée en championnat en Italie, en Serie A. Quel joueur de cet effectif milanais, messieurs, est-ce que vous redoutiez particulièrement avant le match ? Déjà, on les redoutait, ça les redoutait. Parce que deux ans avant, on les avait sortis de la Coupe d'Europe déjà. Donc, on n'avait plus s'étalonné. Oui, mais par contre, c'est vrai que Captain Roar de Lennon, aujourd'hui, ils étaient tous redoutables. Oui, c'est l'équipe. Mais bon, la star s'est faim. C'était de savoir que Van Basten, qui avait quand même pas mal de soucis de cheville, et il y avait un doute, était là ce soir-là sur le terrain. Je crois que ça a mis un coup de pression à tout le monde. Parce qu'il y avait le doute. Et il faut se souvenir que Gullit, il n'était même pas sur le banc. C'était Papin. Non, parce qu'ils avaient le droit, qu'il y avait deux étrangers. Donc, Gullit était à la tribune, c'était JPP qui était sur le banc. Et le joueur le plus redoutable, le Ronaldo, le Messi de l'époque, c'était Van Basten. Et il y a raison, ça rate de souligner que le Milan C, c'est le Real d'aujourd'hui, ou le Barça d'il y a quelques années. C'est-à-dire que c'était la plus grande équipe d'Europe, avec les meilleurs joueurs étrangers. Et surtout, ils faisaient régner la terreur sur cette compétition-là depuis un moment. Et même derrière, ils ont continué d'ailleurs. Et après, moi, je me souviens que la plus grosse interrogation, notamment de Bernard Tapie, c'était est-ce que Jean-Pierre va jouer ou pas ? Parce que je pense que la plus grosse crainte qu'avait le boss à l'époque, c'était que Jean-Pierre joue et qu'il marque. Votre ancien coéquipier. Qui avait quitté le club un an avant. C'était entre la hantise et lui, je sais qu'il m'avait allumé dans les journaux quelques jours avant, en disant que s'il jouait, il savait comment me faire péter les plombs. Et du coup, ça m'avait un peu motivé quand il était rentré. Parce qu'on était super potes avec Jean-Pierre. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il n'y a pas de potes. Et en plus, ça avait un peu chauffé. Et je sais que derrière, il m'en a longtemps voulu. Alors expliquez-nous justement. Parce qu'à la mi-temps, côté italien, Fabio Capello s'envoie s'échauffer. Donc Jean-Pierre Papin qui entre finalement à la 55e. Adieu le 4-4-2 si cher au Milan AC. Et puis c'est votre ancien coéquipier, Jean-Pierre Papin, qui fait son entrée. Il va un peu essuyer ses crampons, il faut le dire, sur la poitrine de Barthez. Ouais, c'est pas terrible sur le coup. Il lève le pied, mais il ne touche pas. Mais c'était dangereux quand même. Il a un regard très particulier à son entrée sur le terrain. Alors pareil, je parlais des images que j'ai revues cette semaine. Et j'ai revu l'image de Jean-Pierre quand il rentre sur le terrain. Il avait envie. Il avait envie, mais il était entre méchant et inquiet parce qu'il était blanc. Et pour lui, il faut imaginer aujourd'hui ce que ça représente. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Pierre, c'est la pierre angulaire du projet OM version Bernard Tapie. Il le fait venir dès qu'il arrive. C'est pas le gros transfert parce que c'est Gigi, mais il le pique à Monaco. Et puis, il devient capitaine. Et puis, c'est le fils spirituel de Bernard. On le sait. Et il part parce qu'il va dans le plus grand club pour gagner cette fameuse compétition. Et il se retrouve en finale contre nous. Et à l'arrivée, il a perdu. Il a perdu. C'est terrible. Terrible. Et en plus, ça ne s'est pas très bien passé sur le terrain. Parce qu'on le craignait, mais aussi on voulait lui montrer que ce n'était pas la fête. Que ce soir-là, ça allait être dur pour lui. C'est pour ça qu'on a fait... On le connaissait tellement qu'on ne le craignait plus. Oui, voilà. On le craignait comme joueur, mais on savait qu'on pouvait le faire sortir du match. Et moi, j'attendais que l'étincelle pour aller lui mettre le feu parce qu'il fallait que le fasse sortir du match. Et c'est pour ça que... Parce que cette histoire-là, il n'y a rien. Il met le pied à l'air. Il ne touche même pas Fabien et tout. Et c'est le moment où il y a Marcel, il y a tout le monde qui est là. Qu'est-ce que vous lui dites, vous, Eric, à ce moment-là ? Non, mais je t'ai entendu dire ça. Mais non, je ne lui ai pas dit ça. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas parlé de somme physique. Tu m'as entendu dire ça, je jure. Ben oui. Ah, ce n'est pas possible. Tu l'as dit, tu n'es pas assez beau pour gagner la Coupe d'Europe. Tu as vu ton nez ? Ce n'est pas vrai. Non, je n'ai pas pu dire ça. Je ne fais pas ça. C'est peut-être pour ça qu'il t'en voulait. Pas sur le physique. Ah ouais, merde. Parce que moi, je croyais l'avoir issue. Tu es fort. Tu es fort. Parce que je suis le plus proche à intervenir. Ah non, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais ça peut arriver sur le... Non, mais c'est pas... C'était la rigolade. Non, non, là, c'était pas la rigolade. Ce n'est pas gentil, Jean-Claude. Non, ce n'est pas gentil. Mais Eric, preuve aussi que vous êtes allé défendre votre jeune gardien. Ça en dit beaucoup aussi sur l'état d'esprit de l'équipe. Vous étiez vraiment des guerriers pour les autres. Oui, mais Sarah, je le répète, c'était plus pour mettre la pression sur Jean-Pierre que pour protéger Fabien parce qu'il peut se protéger tout seul, Fabien. Et ce n'était pas grave. C'était vraiment parce qu'on voulait le faire sortir du match. Parce qu'on le craignait. Et je ne me souvenais pas. Parce que j'ai entendu quand tu as raconté cette anecdote. Je ne voulais pas croire que j'avais... Tu lui demanderas, Jean-Pierre. Non, c'est juste... Alors, entre nous, c'est le sujet tabou, cette histoire-là. Ah bon ? Il m'en a voulu pendant des années. On s'est revu. Après, on a bossé ensemble et tout. Jean-Pierre, c'est mon pote. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais jamais je ne lui ai reparlé de ce moment-là. Parce que pour lui, c'est une déchirure. Et pour moi, je ne me sens pas très fier de... Tu vois ? Ce n'était pas non plus les mots... Non, mais au-delà de ça, ce qui est cruel aujourd'hui pour Jean-Pierre, c'est qu'aujourd'hui, les supporters, les gens, ils viennent le féliciter. Merci pour la Coupe d'Europe. Parce qu'ils ont l'image, ils ont l'impression que Jean-Pierre... Il était tellement là dans le projet. Alors que c'est vrai qu'il était au départ du projet. Mais finalement, le jour 93, il est là. Il dit non, mais moi, désolé. J'étais dans le terrain. Ce soir-là, j'étais en face. Non, c'est pour dire comment il a marqué l'OM aussi. Évidemment. Voilà. Chris Wadol. Et donc Pierre Angulaire aussi de ce projet avec Jean-Pierre Papin. Les deux, Papin, Wadol. Pierre Angulaire du projet de Bernard Tapie qui voulait donc faire de ce club le champion d'Europe, le champion de France. Déjà, il a fiché d'entrée son ambition. Bernard Tapie a emmené Marseille tout en haut. Il est avec nous ce soir. Il a tenu à vous passer un petit message. Bonsoir Bernard. Bonjour, ça va. Alors qu'il y a qui autour de vous, là ? Je n'ai pas compris. Président ? Oui ? Ah, c'est Eric. Il y a Eric. Il y a Joss. Il y a Jaffi. Il y a Jajac. Angloma. Oh là là. Ça passe mal. T'imagines au prix d'aujourd'hui, il y en a pour du pognon, là. Bon, je ne sais pas. Parce que vu l'état des mecs, je crois qu'au contraire, on paye aujourd'hui pour jouer. Non, non, non. Mais vous vous rendez compte un peu combien vous avez coûté par rapport à ce qui coûte aujourd'hui et au rendement de 10 ans ? Ah, mais moi, surtout quand c'est bien fait d'arnaquer à l'époque. Moi, je me souviens. Je crois qu'on me doit encore déprimer sur la finale de la Coupe de France 89, président. Oui, ben, mon pote sur papa. C'était une belle équipe. Franchement, je suis très fier de les avoir eues avec moi. Et ce que je crois, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que cette légende, qui avait plutôt tendance à donner l'impression d'avoir disparu, parce qu'au stade, il n'y avait plus la même ambiance. On n'arrivait même pas à faire autant de supporters que le stade en contient. Et puis, il a suffi de cette nouvelle Coupe d'Europe, appelons-la comme ça, on s'en fout qu'elle soit Europois ou qu'elle soit Champions League, c'est la Coupe d'Europe, pour que d'un seul coup, pas seulement Marseille et ses environs, mais toute la France entière et tous les médias ont réussi à faire revivre ces événements. Je trouve que c'est formidable. Bernard, on est en train de parler de la finale à Munich, là, et raconter des anecdotes que nous, on a vécues, mais il n'y en a pas une petite, là, que vous pouvez nous glisser, que nous, on n'a pas vécu, des coulisses avec Berlusconi ou je ne sais pas, moi, ou deux joueurs du Milan. Je ne sais pas, attends, attends, avec Berlusconi, il y a une qui était fabuleuse, parce que Berlusconi, il parle avant moi, il y avait toute la délégation officielle de l'UFA, et il y avait les directions, il y avait, enfin bon, tout le grand monde, et la Coupe d'Europe, elle était juste devant l'estrade. Et au moment où Berlusconi monte sur l'estrade pour parler, il a parlé avant moi, il passe et il met la main comme ça sur le côté de la Coupe d'Europe. Mais il la touche, tu vois, d'une manière, franchement, on se demande s'il a compris que c'était une Coupe d'Europe ou que c'était le cul d'une secrétaire, tu vois. C'est un truc comme ça. Bon, il fait son discours, pas mal, ça arrive à moi, et moi, ça arrive, je me mets les mains dans le dos, je me baisse, j'embrasse la Coupe sur les lèvres. Et je monte et je lui dis, t'aurais pas dû la traiter comme ça, parce qu'elle n'acceptera jamais de passer un moment avec toi. tu lui as manqué de respect. Tout le monde s'est fondé la gueule et il venait mettre la main au cul de la Coupe d'Europe, tout le monde compte. Incroyable, il est aidé. D'ailleurs, Président, parce qu'à force, vous étiez un peu intime avec Berlusconi. Moi, je me posais une question ces dernières années, les soirées bonga-bonga, vous avez... Tais-toi, tais-toi, le dis pas, le dis pas. Parce que j'ai eu peur un jour que ça sorte, moi, j'ai eu peur de voir votre nom. Non, mais attends, il n'y a plus de chance qu'il ait celui de Bolli que le mien. Mais pourquoi encore Basile, merde ? Toujours lui. Il est dans tous les coups. Parce qu'il plaît aux femmes et qu'il les aime, et voilà. Ouais, ouais. Non, non, il ne plaît pas aux femmes, c'est parce que c'est Bolli, c'est tout. C'est parce qu'il les paye, il y a Président, qu'on croit et croit. Président, Éric le disait, nous parlons de cette finale du 26 mai 93. Je crois que vous avez mis en place, M. Tapie, un certain plan anti-Barresi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Barresi, on a fait deux choses. On a fait deux choses qui étaient... Bon, c'est vrai que c'était un peu mon invention, mais franchement, Götal, c'était suffisamment bon pour m'empêcher de faire une déconnerie si ça avait été mauvais. Il y avait effectivement Barresi qui cessait de monter dans des conditions qui mettaient en difficulté les équipes. Et on avait mis au point un système qui permette à la fois à Boller et à la fois à Boxis de faire des appels de balles systématiques, systématiques pendant toute la première mi-temps, vous regarderez. Là, c'est presque 18 ou 19. Chacun son tour. Et Barresi, il a démarré la deuxième mi-temps, il était naze, complètement, complètement naze. Parce qu'il a fait 18 ou 20 sprints à fond, parce que les deux allaient vite quand même. C'était des mains qui avaient assez vite. Ça, c'était le premier. et le deuxième, le deuxième, c'est que il y avait cette arrière-gauche-là qui était très emmerdante. Et il a été surpris parce que celui qui l'a pris au Marquise en retrait légèrement par rapport à sa ligne de travail habituelle, ça a été Pelé. Il avait dit Pelé, comment il s'appelait cette arrière-gauche ? Petit jeune qui débutait là, Maldini, les joueurs moyens. Oh oui, mon cul, oui. Et lui, ça, ça a été un très bon plan. La deuxième chose que j'ai eue à trancher qui était très compliquée pour moi, c'est que j'avais deux gardiens, deux extraordinaires gardiens. Il y avait Olmetta et il y avait évidemment le petit Fabien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai réfléchi beaucoup parce qu'il y avait d'un côté la tentation de nous garantir une expérience, une connaissance, une habitude, etc. Et de l'autre côté, il y avait un talent incroyable. Et quelques, allez, disons, un mois avant, il y a des copains, lui, qui ont demandé à me voir. Et, bonjour Bernard, comment ça va ? Ouais, ça va. Tu sais, Olmetta, il est notre ami, Olmetta. Oui, alors ? Alors, voilà, ce serait quand même normal que ce soit lui qui joue. Je dis, oui, évidemment, ce serait normal, mais que est un autre ? Mais enfin, vous faites bien de me le dire, et j'ai mis le petit. Et je crois franchement que ce n'était pas faire injure à Olmetta qui méritait largement d'être titulé aussi, mais le fait est qu'en tout cas, à coup sûr, on peut dire que ce jour-là, les 20 premières minutes, il nous a sauvé au moins deux buts très difficiles d'aller chercher. Donc là, on n'a pas regretté. Olmetta, très sportif d'ailleurs, a admis à la fin du match, il m'a dit, il a été très bon le petit. Donc, tout le monde a été content. Voilà. ça m'a fait moi de la peine, je vous le dis franchement, même si quand il est rentré sur le terrain, il avait les mâchoires serrées, il avait envie de nous crever, mais ça, oui, moi, ça m'a fait de la peine de voir papa en face perdu. Et la première chose que j'ai faite au coup de souffle final, ça a été de courir vers lui pour lui remonter le bras et le féliciter, parce que c'est vrai que les gens, dont moi, je l'associe tellement à cette période de l'OM, pour moi, il a gagné la plus de l'Europe avec nous. Et c'est vrai, ce que vous disiez, les gens l'assimilent complètement à cette victoire. Alors qu'il a tout fait, je me rappelle, rappelez-vous, les yeux de Dimeco quand il mêle pied en l'air sur le gardien. Oh ! Oh là là là, quelle pleur, ce Dimeco. J'ai encore son regard dans la mémoire. Enfin, c'était une belle bande de mecs et franchement, on s'est bien régalé. Messieurs, on a entendu votre ancien président, bien sûr, l'emblématique Bernard Tapie. Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui en tant que président ? C'est lui qui a construit cette équipe, cette équipe de compétiteurs qui symbolise finalement la devise, Marseillaise droite au but. C'est vous qui construirez l'exploit, c'est lui qui en est à l'origine. Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui ? Moi, personnellement, c'était sa manière de manager. C'est qui t'a fait croire que tu étais riche card, surtout. Voilà, déjà au départ, pour me faire venir à Marseille. Il a dû te manager. Il t'a dit, toi, tu es riche card. Franchement, c'était sa manière de manager. Comme il pouvait nous rentrer dedans et puis après être cool, on rate un match, non, c'est rien, ça ira mieux. Une manière de vous dire qu'il faut vous bouger le cul. c'était cette manière. Il était en fer. En tout cas, personnellement, j'en suis sorti assez grandi d'avoir connu dans ces moments-là. Pour moi, Bernard, c'est un grand manager. Un grand manager d'équipe. Il est capable de galvaniser les gens et pour moi, sa grande force, c'est qu'il savait adapter son message à son interlocuteur. C'est-à-dire, à Joss, il ne parlait pas de la même façon qu'à Jean-Jacques ou à Eric. Et là, il avait une psychologie et une façon de parler. Et c'est vrai que c'était le plus gros menteur de la Terre. Clairement, on le sait. Mais tu avais quand même tendance tout le temps à le croire et à dire, il dit quand même des choses parce qu'il te permettait de te surpasser, d'aller un peu plus loin, de dire oui, c'est possible. C'est vrai qu'au départ, quand il est arrivé, il a dit je veux gagner la Champions League. En France, tout le monde a un peu rigolé. Mais finalement, tout est possible en France d'y arriver. Et on dit aussi que si la France a gagné la Coupe du Monde, c'est un peu parce que Marseille a préparé tout ça avant. Et je pense que c'est une réalité. Ça a décomplexé les gens. Et lui, il avait peur de personne et il disait on est capable d'aller là-haut. Et c'est vrai que ça nous a donné une force incroyable. Mais par rapport à ce que tu racontes, moi je l'ai vu arriver en 86 puisqu'il récupère le club juste avant la finale contre Bordeaux, le fameux la OJJ. Donc moi, j'étais en plaçant ce soir-là. Et donc, il nous est présenté. Il vient nous voir l'après-midi pour le soir et c'est lui qui présente les joueurs au président de la République. Et je crois qu'il ne nous connaît même pas quand il arrive. Donc moi, je pars derrière pendant deux ans et je suis prêté. Mais c'est vrai que là, il a commencé à construire en faisant venir Jean-Pierre qui était avec Gigi à l'égirès qui était la première grosse recrue de l'équipe. Et là où il a été fort, c'est que sans connaître le football, il est arrivé à être plus fort tactiquement au bout d'un ou deux ans que les coachs qui avaient 40 ans de carrière. C'est un homme supérieurement intelligent. Il est arrivé dans le vélo, il a tout compris au vélo, il est arrivé dans le foot, il a tout compris au foot. Et là où il a été fort, c'est que même en gagnant, ils renouvelaient régulièrement l'effectif de peur que ça s'agroute ou que... À chaque fois de 20 ou 30%. Oui, oui, exactement. Et ils ne se trompaient pas beaucoup et quitte à se séparer de garçons, j'y reste dans un premier temps, Aloff un peu plus tard, puis Chris, puis Carlos, puis Jean-Pierre et pourtant c'était des monstres. parce que Jean-Philippe parlait de menteur, il se trouve qu'hier soir, j'ai fait l'apéro avec Stéphane Tapie qui était son fils, enfin qui était son fils, pardon, qui était toujours avec nous à l'époque puisqu'il avait à peu près notre âge et qui était toujours là et Bernard, quand il nous jurait dans le vestiaire parce qu'il venait, il jurait sur la tête de son fils donc nous, on se tournait, moi j'étais obligé de me tourner, je mettais la tête dans le placard, je faisais style parce que j'étais mort d'un rire et le petit, il faisait non, papa arrête, plus sur ma tête, il y en a pas. Un garçon, il m'a raconté ça et à un moment donné, il me disait, papa, tu veux pas jurer sur la tête des autres, j'en ai marre, moi, et tout, parce que, chaque fois qu'il jurait, il avait juré sur la tête de son fils à Jeannot Tigana qui jurait la finale à Paris. Et bien, Jeannot, il était remplaçant. Et voilà. Et voilà. Justement, Eric, vous le disiez, le businessman qu'il était à vite appris le foot. Alors, il y a une question quand même que tout le monde se pose. C'est lui qui faisait les compos ou c'est Raymond Götthals ? Non, il le faisait à deux. Vraiment, il avait une vraie réflexion par rapport à l'équipe. C'est vrai qu'il avait toujours ses idées. Après, je pense qu'il y avait un vrai débat entre eux et à un moment donné, effectivement, Bernard, il avait toujours des idées, il avait toujours des projets tactiques mais je pense qu'il y avait un vrai débat. Après, dire que c'est lui qui faisait l'équipe, je ne pense pas. Mais souvent, souvent, Raymond, en tout cas moi, il me disait, laisse le président, laisse le parler. Il nous disait ça. Laisse parler. Je veux faire mon truc mais laisse le parler. Écoute-le mais ne dis rien. Donc, il savait, je pense qu'il discutait énormément surtout que le président pouvait l'appeler à n'importe quelle heure. Ça aussi. Je crois que la force de Götthals, c'est ce qui a fait qu'il a duré contrairement aux autres notamment France, Beckenbauer qui est arrivé, il était chez les fous au bout de six mois il a tiré le rideau parce qu'il ne supportait pas que le président appelle les joueurs en direct qui fassent pas l'équipe mais qui... C'est que Raymond a toujours fait ce qu'il voulait tout en faisant croire à Bernard que c'était lui qui l'écoutait. C'est ça la réalité parce qu'il était tellement malin parce que je pense que Raymond était plus malin finalement, plus filou que le boss et du coup il faisait ce qu'il voulait tout en faisant croire que c'était Bernard qui avait eu l'idée et c'est pour ça que le duo a marché parce qu'il s'immisçait d'un tout le président il voulait tout faire il voulait tout savoir. On le disait le 26 mai 93 l'Olympique de Marseille n'est pas la meilleure équipe sur le papier face à l'ogre Milanais les Marseillais ne sont pas favoris mais il y a un homme qui est là pour en tirer le meilleur et c'est bien le belge Raymond Götthals là aussi messieurs quel souvenir est-ce que vous gardez de votre ancien coach ? Notre coach était notre père ou notre grand-père c'était celui qui jouait aux cartes avec nous celui qui rigolait avec nous c'était à 72 ans il avait c'était exceptionnel il était vert il était toujours jeune dans la tête toujours il avait une pêche une vivacité d'esprit et une mémoire c'était un dictionnaire et il avait une confiance en nous c'est-à-dire il nous laissait gérer ce groupe on avait des anciens dans cet effectif il nous faisait entièrement confiance il avait compris que nous étions assez mûrs pour pouvoir aller jusqu'au bout et il était assez intelligent notamment ce que vous disiez avec Bernard très malin mais il a eu beaucoup de respect pour tout le monde aussi clairement on avait une équipe mature il y avait des gens qui avaient du caractère donc on avait la capacité à régler les problèmes sur le terrain sans attendre l'entraîneur mais après la relation avec l'entraîneur il nous faisait rire quand même franchement il faisait rire avec le nom des adversaires trois comme une fois on était obligé de mettre la tête dans la chose chose machin il savait pas Gullik tu te rappelles le Gullik donc moi je le considérais comme mon grand-père c'était des sentiments très profonds et toujours un discours très clair très c'est marrant parce que j'ai une anecdote je m'en rappelle parce que toi tu l'as eu à Bordeaux tu l'as eu à Bordeaux à Bordeaux avant d'ailleurs il avait loué un appartement en ville il habitait au château au Hayan je crois qu'il n'est jamais dans son appartement ici il habitait à l'hôtel tout le temps non mais c'est Manu Amoros on parlait de Manu Amoros tout à l'heure qui nous racontait le match à Glasgow où le banc des coachs était dans la tribune et c'était des sièges à Strapontin qui se relèvent je me souviens de ça extraordinaire il se lève pour parler quand il se rentre il n'y a plus le siège il a disparu et Manu il était mort d'heureux et chaque fois qu'il en parle il est aimé mais tu sais c'est un clown quelque part mais il adorait raconter ces histoires de l'époque en Belgique c'est vrai qu'il avait une mémoire de fou et sa grande force et malgré tout ce qui se transformait en défaut c'est qu'il avait son équipe type il n'a changé jamais et d'ailleurs en 1993 il a changé par rapport à ça parce qu'en 1991 on la perd parce qu'on arrive au bout on est cuit et surtout il ne change rien il n'a pas intégré les remplaçants jamais les remplaçants c'est-à-dire que ce qui avait de bien avec lui tu étais titulaire tu étais au paradis parce que tu savais que tu jouais tous les matchs donc tu jouais libéré tu pouvais te permettre tout ce que tu voulais sur le terrain donc tu n'avais pas de pression tu ne calculais pas si je rate si je rate pas par contre quand tu étais remplaçant qu'est-ce que c'était dur parce que là tu cirais le banc toute l'année et on était arrivé à barrer on était carbo et surtout les remplaçants ils n'avaient pas le rythme du coup et ça malgré tout en 1993 il a un petit peu chargé ça mais c'est vrai que le fait de toujours être de toujours avoir la même équipe les titulaires et tout il tirait la 120% du groupe et puis il nous traitait comme ses âmes fans c'est sûr que tu avais envie de mourir sur le terrain pour lui et bien justement on va faire un changement messieurs dans ce vestiaire sorti du numéro 2 Jocelyn vous nous quittez vous reviendrez nous voir vous allez laisser votre place à Jean-Marc Ferreri Ferreri c'est l'agent Ferreri c'est pas possible entrée du numéro 15 parti à la conquête de l'Europe avec l'Olympique de Marseille où il est arrivé en 92 en provenance de la Jocer comment sera pour lui il va nous le dire il va nous le raconter une véritable histoire d'amour avec ce club avec l'OMC monsieur Jean-Marc Ferreri accélère bonsoir Jean-Marc la couleuvre bienvenue dans ce vestiaire bravo c'est vrai Jean-Marc oh t'es affûté t'es affûté c'est vrai c'est la fin de saison Dédé tu sais que j'ai vu Dédé il a failli t'appeler dans la liste pour la Russie il t'a vu comment ça il a dit là il est prêt à cuire il est dans son jus on peut l'apporter aussi on se charrie tout le temps en texto là dessus on parle toujours de base évidemment vous êtes resté en contact avec Dédé d'échange Jean-Marc oui oui souvent on s'envoie des petits textos on se ferme avant les matchs alors justement avec vous Jean-Marc on va notamment revenir sur cette finale ce 26 mai on y arrive monsieur 93 à Munich face au grand Milan AC la session en finale déjà vous êtes en tête du groupe A devant les Glasgow en Durs devant Bruges devant le CSK à Moscou et puis finalement ce sera en travers de votre route le Milan AC de Barési Maldiné Costa-Courta entre autres Jean-Jacques vous disiez dans l'une de vos interviews que vous étiez le matin du match que ce groupe était en grande décontraction en grande confiance ah oui c'était c'était pas de l'insouciance c'était justement nous étions très très concentrés sur la chose et tout le temps à partir jusqu'au match c'était pour se détendre pour avoir un comportement relax et rigoler le plus possible donc c'était et c'est venu naturellement c'est bien sûr pas des choses qu'on a prévues à l'avance après c'était dans l'ADN de cette équipe là c'était dans l'ADN de cette équipe voilà beaucoup de rigolades beaucoup de décontractions mais je dirais que à l'inverse quand nous étions sur le terrain dès le début du match c'est une équipe qui était très très compétitive mais tu sais Sarah souvent bon parce que comme j'ai fait toutes les campagnes on me demande cette équipe là par rapport c'est sûr que c'était pas la plus talentueuse pour moi la meilleure c'était celle de 90 qui se fait éliminer à Benfica quand il y avait Enzo Francesco Lee Chris Waddle Carlos il y avait Caroline Foster qui était encore là ça pour moi c'était l'équipe la plus forte mais par contre celle là c'est tu pouvais aller à la guerre avec quoi il n'y avait que des il n'y avait que des combattants sur le terrain il n'y a pas une tricheur pas un mec qui se planquait au contraire il fallait les arrêter les mecs pour ne pas sauter à pied de jouet sur l'adversaire et c'était oui alors c'était pas la plus belle même Rudy Rudy Voleur juste pour l'anecdote on va faire le match à Toulouse dernière journée vous vous en souvenez sûrement donc on était champion de France et champion d'Europe on va à Toulouse dernière journée avec la coupe d'Europe on la montre et tout et c'était un match pour nous gigo harrico il ne servait à rien à part d'aller faire la fête à Toulouse et on commence et bien sûr nous on était fris parce qu'on avait fait les coups pendant 4 jours et Toulouse il commence à faire un machel le public olé 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 et Rudy je ne sais pas si vous vous en souvenez il courait après les mecs il leur filait des coups de pied il se tournait vers nous il nous engueulait parce que nous on était morts de rire on avait une corrébu de champagne et lui il allait il sautait jusqu'au bout des choses jusqu'au bout il voulait bastonner alors qu'il lui disait mais Rudy c'est bon ça sert à rien la mentalité la mentalité allemande avec Alain aussi qui était aussi extrêmement rigoureux et gros travailleur à l'entraînement Alain Boxic qui nous a bien aidé pour gagner le site parce qu'il a été phénoménal tout au long de l'année meilleur buteur du championnat cette saison et puis comme dit Eric il y avait effectivement cette défense de fer qui était exceptionnelle et puis Fabien Barthez qui marchait sur l'eau à cette époque là c'était un gardien de but qui est arrivé mais qui était exceptionnel pour parler de l'ambiance et de Rudy parce que Rudy c'est quand même un garçon réservé à la base qui n'était pas un expansif il y avait des boutons en train et tout ça et par contre il avait un humour très fin il était très malin et même s'il disait non moi je ne veux pas apprendre le français ça ne m'intéresse pas je suis là pour un an ou deux ans mais il comprenait tout et il avait un humour extraordinaire ce garçon et c'est vrai qu'au delà du joueur et du footballeur c'est l'homme qui était quelqu'un de grand et quand il commençait à t'insulter en Italie à l'entraînement c'était pas bon c'était pas bon et quand il passait à l'Allemagne alors là c'était que tu étais un danger de mort tu te rappelles au professeur physique quand il commençait à se déroger tu commençais à dire bon allez tu vas me faire 3-4 tour de terrain et dis-moi calme-toi et au champion du monde champion du monde oui oui quand les mecs le chambrer parce que c'est vrai que nous on ne se ramenait pas compte même quand il est arrivé on le chambrer comme s'il était là depuis toujours et comme il était très fier et très rigide quand même au départ toujours il disait attention champion du monde l'entraînement il se ménageait bien oui et Roger il ne bougeait pas avec lui ça c'est clair que c'était un phénomène mais sur le terrain quel exemple ah c'était quel exemple donc c'est vrai que on parlait de l'effectif tout à l'heure mais Rudy était une valeur ajoutée extraordinaire pour nous parce que à l'âge qu'il avait l'expérience qu'il avait ce qu'il faisait encore sur le terrain tellement complémentaire avec Alain et oui en plus c'était le jeune et l'ancien c'était vraiment pour définir Rudy c'était la classe la classe à l'état pur ce gars vous le disiez des matchs vous en avez aussi perdu avant de gagner cette finale en 93 en 90 déjà à Lisbonne face au Penfica il y a cette fameuse main de l'attaquant la main de Vata au stade de la Lousse qui privera l'Olympique de Marseille de finale vous contenez longtemps vos adversaires vous n'êtes pas loin de décrocher ce 0-0 que vous êtes venu chercher à Lisbonne il ne reste que quelques minutes à tenir quand le Benfica obtient un corner tiré par Valdo dans la surface l'attaquant suédois Magnussen dévie le ballon de la tête et au second poteau surgit donc Vata et s'impose devant vous Eric et parvient à tromper Jean Castaneda ça vous privera de finale cette année-là vous l'avez vécu comme une véritable injustice tous oui 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 c'est alors plus moi puisqu'on le voit sur cette image-là je suis au marquage et donc il a fait devant moi mais elle est tellement grossière et évidente et moi je pense que tout le stade l'a vu que l'arbitre l'a vu que c'est pour ça qu'on a un sentiment de justice parce que c'est voilà c'était trop quoi et en réalité on a tous parlé de ce fameux Van Lengenov là l'arbitre belge qui était épicier peu cher et qui s'est fait insulter je sais pas pendant combien d'années par tous les Marseillais qui passaient là-bas dans son village tout le monde a pensé qu'il était acheté ou je sais pas quoi mais je pense que tout simplement il était de l'autre côté et puis il a pas vu et c'est la preuve parce que on parle beaucoup du PSG qui veut gagner la Ligue des Champions aujourd'hui mais je pense que cette compétition elle se donne pas comme ça il faut souffrir pour la gagner et nous on a payé cher il y a eu d'abord cet épisode-là il y a eu les pénaltys de Barry et pour pouvoir la gagner au bout et aujourd'hui moi dans ma réflexion c'est même plus un mauvais souvenir parce que je me dis que pour la gagner il fallait passer par là voilà alors ça a été une déchirure pour moi ça a même été parce que je me suis senti coupable mais ça fait partie de l'histoire du club il y a des légendes dans le foot et ça c'est une des légendes du club aujourd'hui alors même au plus haut sommet de l'État on s'interroge à l'époque Michel Rocard le Premier ministre s'interroge à haute voix sur les conditions dans lesquelles ont été arbitrés la rencontre Vata aura une discrète fin de carrière et puis un an plus tard il y a donc Barry le 29 mai 91 finale de coupe des clubs champions face à l'étoile rouge de Belgrade cette fois Eric devant 56 000 spectateurs vous allez jusqu'au tir au but et c'est finalement la Yougoslavie qui va voir l'un de ces clubs remporter pour la première fois une coupe d'Europe et vous le disiez est-ce que vous pensez aujourd'hui avec le recul que c'est 90 puis 91 qui vous a servi à construire ce succès collectif de 93 ? Oui, Jacques le disait tout à l'heure dans la préparation on s'était bunkerisé là-bas et du coup on avait joué le match avant la légende 2 il ne faut pas jouer le match avant alors ça ne veut pas dire qu'on court comme des compes et qu'on fait le match non ça veut dire que ce qu'on avait fait à Paris on était dans un hôtel on ne sortait pas on était entre nous on ne parlait que de ça on ne pensait qu'à ça et ça a servi de le saut parce que du coup on s'est retrouvé à Munich dans un hôtel dans la campagne avec des buffets dehors avec Cazot qui amoua des sodos sur Roger Isabelle par la fenêtre avec Bernard qui venait s'entraîner avec nous et on lui faisait des reprises de volée dessus et tout Chris Waddle qui est venu s'entraîner avec nous de la rigolade C'est à ça que ça a servi de le saut parce qu'on avait trop pris de pression là-bas à Paris en plus on était favoris et du coup on était passé à côté et l'Etoile Rouge qui n'était pas le favori à l'époque à l'horreur de l'équipe aujourd'hui on se raconte que c'était une grosse équipe parce que les mecs ils avaient tous fini dans les gros clubs mais il n'empêche qu'à l'époque on devait la gagner Et donc du coup vous n'avez pas préparé la finale en 93 deux ans plus tard de la même manière On a tout fait les mers c'est simple tout ce qu'on avait fait là-bas on a fait les mers Racontez-nous cette préparation de finale messieurs en 93 comment ça s'est passé Et puis surtout on est parti passer à la bonne mer allumer un cierge Oui ça c'est Avec le bus avant de partir à Munich Ça c'était fabuleux Quand tu ne sais pas quand tu arrives à Marseille et que tu vis ces moments-là c'est grandiose quoi Parce qu'il y a quand même de la superstition dans ce football et encore plus à Marseille Les gens Ils sont attachés Alors tu n'étais allé parce que moi je n'étais pas allé Moi je suis monté J'ai une photo avec Fabien dans mon bureau encore Fabien Avec le cierge Oui avec Alain Boxy qui est érudit Comment tu n'étais pas allé Je 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 n'étais pas allé allumer le cierge Par superstition parce qu'il me semble et ce n'est pas il me semble J'en suis sûr parce que moi en 91 je jouais avec les Croisers Pt et j'étais allé dans mon coin j'avais tout essayé si on m'avait dit il faut se faire enbrocher le machet pour jouer je me serais fait enbrocher le machet pour jouer et donc je suis allé j'étais allé bien avant allumer le cierge à la bonne mère et du coup je suis resté dans le bus ce jour-là Mais c'est vrai j'en fais ce que tu dis parce que quand je suis redescendu c'était pour moi un argument en plus C'était un signe C'était un signe mais très fort très détendu et déjà très concentré pour ce match Le choix de l'hôtel je trouvais il était intéressant parce qu'on était en pleine campagne 20-30 km je crois de Munich en pleine Bavière il y avait presque Sissi qui pouvait venir nous voir et on était et on m'a dit qu'elle est venue te voir dans la nuit dans la nuit non j'étais avec Jean-Christophe toi c'est la valencienne tu étais en chambre avec moi dommage la seule fois de l'année où il a fait chambre avec lui mais Jean-Marc je n'ai jamais parlé de toi je sais un petit peu je suis dans quelques livres pour dire que tu étais en chambre avec moi c'est vrai mais c'était un lit simple ou deux lits séparés parce que c'est le nouveau tel messieurs est-ce que ce match alors Eric nous disait ne pas jouer le match justement avant ne pas jouer cette finale avant le match est-ce que vous ne l'avez pas quand même un peu gagné dans les couloirs à Munich est-ce que ça ne s'est pas joué à ce moment-là à l'entrée des deux équipes aussi sûrement mais ça c'est des trucs alors souvent moi j'aimais les matchs de coupe d'Europe ou voir les matchs à une équipe de France parce que tu joues contre des adversaires que tu ne rencontres pas tout au long de l'année voire que tu connais moins et donc du coup tu peux faire un peu plus le coq que ce que tu fais d'habitude à les championnats les mecs tu décroises tout le temps pendant 10 ans tu peux faire le nerveux à un moment donné ils te connaissent c'est tout mytho mais moi j'ai souvenir de 91 quand on les joue là-bas et donc c'était je le répète le réel d'aujourd'hui et nous on voulait être à leur place et donc on débutait nous et même pas ils nous connaissaient et je me souviendrai toujours du tunnel à San Siro avant de rentrer sur le terrain et je pense que ce match-là alors on ne l'avait pas perdu mais je me souviens de m'être retrouvé à côté de Gullit et de Raikard et je les regardais comme ça les mecs ils étaient monstrueux c'était des mecs c'était des apelettes j'ai dit putain parce que nous on les voyait à la télé et j'avais été impressionné à San Siro alors que dans le tunnel à Munich là par contre on a ils paraissaient tout petits et on les avait on les avait regardés et dans nos yeux je pense qu'ils ont vu qu'on allait les crever surtout qu'ils avaient perdu quand même deux ans avant donc il y avait quand même une histoire OM Milan qui existait et qui leur était défavorable il y avait l'élimination deux ans avant il y avait eu un match amical quand Jean-Pierre part là-bas au stade Vélodrome où elle est bas c'est-à-dire qu'à ce moment-là ils ne savaient pas nous gagner on était l'équipe qui les emmerdait on le savait plus il y avait un dimanche joueur qu'on craignait tous c'est Van Basten qui était un joueur d'exception Gullit aussi heureusement il n'était pas là il nous a bien arrangé mais Van Basten c'était quand même un super joueur il a joué sur une jambe parce qu'il n'a pas joué de la saison il a joué sur une jambe il a commencé sur une jambe Basile l'a taclé il a fini sans jambe tu en rappelles le premier taquet parce qu'on savait qu'il avait une cheville puisqu'il traînait ça depuis des mois et des mois infiltration machette donc une fois qu'on sait qu'il joue et qu'on sait la blessure tu pensais bien il y avait plusieurs lames il y avait la tienne celle de Marcel et celle de Bas pour finir le travail mais finalement c'est Massaro qui a les meilleures occasions c'est Massaro et c'est vrai que Fabien il fait deux arrêts extraordinaires Fabien il fait trois arrêts d'exception alors c'est lui qui vous sauve un petit peu Fabien Barthez les millenaires donc que vous aviez déjà éliminé en quart de finale deux ans avant auparavant il y avait ce passif et premier héros de cette rencontre c'est donc Fabien Barthez 22 ans dès l'entame il est déterminant dans ses cages par deux fois devant Van Basten puis ensuite devant Massaro au début c'est Barthez face à ces idoles qui vous sauvent messieurs dans cette rencontre oui mais je crois que l'équipe était un peu hésitante la nôtre même si on était déterminé je pense qu'il y avait des petits problèmes de réglage tactique et on a été pris deux trois fois sur des actions bien combinées mais ensuite effectivement après ces occasions là on a été beaucoup plus serein et puis surtout on a eu deux trois occasions aussi nous derrière ça nous a mis vraiment une confiance et surtout on avait la sensation qu'on pouvait le faire mais pour revenir au couloir de Munich il y avait de l'insolence chez nous parce qu'on provoquait on provoquait le regard et puis à l'arrivée on voit les Milanais qui baissent le regard qui regardent dans les chaussures et donc on s'est dit ça fonctionne en tous les cas c'est ce qu'on voulait on voulait être vraiment pesant sur eux et on voit ces Milanais qui baissent la tête et c'est le début de match je me souviens très bien Lantini qui a plongé deux ou trois fois dans mon dos mais à une vitesse phénoménale et comme tu dis Jean-Philippe ce début de match c'est vrai que si Fabien ne fait pas ses arrêts c'est lui qui gagne le match parce que le match est mort le match est fini si ça tourne mal le match est mort donc mais ça avait été un véritable combat tactique parce que nous on savait Milan à l'époque avait révolutionné un petit peu le foot avec ces Saki avant en 80 début des années fait des années 80 début des années 90 avec ce avec ce gros pressing ce ce bloc qui jouait très haut il jouait la ligne il jouait le hors-jeu et donc nous on s'était inspiré de ça et sur la finale en réalité ça avait été un combat tactique parce que nous on ne voulait pas reculer parce que sinon on savait qu'on était morts contre eux et donc on avait joué le hors-jeu et en début de match je ne sais pas combien il y a de hors-jeu des deux côtés c'était impressionnant parce qu'on devait jouer sur 30 mètres et c'était vachement risqué et du coup il y avait quelques coups c'était parti quand même dans notre dos parce qu'on n'était pas rodé parce que Jocelyn jouait dans l'axe alors qu'il jouait dans le couloir parce qu'on avait joué à trois défenseurs centro voilà on avait un peu tâtonné au début et quand on a vu que Fabien avait fait ce qu'il fallait derrière après on a mis ressorti on jouait à 5 derrière la partie finalement en jouant très haut vous le disiez vous occupiez finalement toutes les zones du terrain en appliquant donc superbement cette règle du hors-jeu et puis arrive messieurs cette 44ème minute il reste une bribe de première période à jouer Abedi Pelé s'agite sur le côté droit et oblige Maldini à concéder le corner il va brosser ce ballon Pelé reprise de la tête par Boli but bien sûr magique but presque presque mystique quel souvenir est-ce que vous en gardez que ce soit sur le terrain ou sur le banc quand vous voyez les filets milanais trembler d'abord tu veux le voir rentrer toi non de l'outier non ah parce que moi non plus non mais ce qui est ce qui est particulier aussi c'est que quelques minutes avant Basile veut sortir ouais ouais ça a souvent été répété mais quand même et là encore c'est Bernard Tapie qui insiste bon oui j'ai lu ça mais en fait on voit que Basile est en difficulté le banc Rudy tout le banc de Rudy tu dis non tu ne sors pas les mecs le nid non tu restes et Basile marque 44ème minute c'est presque idéal il aimait se faire chouchouter se faire prier désirer tout là c'est une cagole quand même il fallait lui dire à Basile on a besoin de toi reste ah il aimait ouais il aimait ça va trop vite mais là il n'a pas eu le choix on lui a dit tu ne sors pas ouais ouais serre les dents serre les dents après c'était une guerrière Basile et il a joué pendant toute sa carrière avec deux pinceaux de crâme à la place des pieds donc c'est avec le guerrier quand je le crois je lui ai dit tu as eu la chance de mettre un but dans ta vie le show il fallait et dans la tête vous pouvez marquer que dans la tête en plus trois jours après à Paris j'ai vu cette semaine sur les cinq finales européennes de l'OM il n'y a eu qu'un seul but l'OM n'a jamais marqué à part celui sur les quatre ans de finale ça a été 3-0 2-0 c'est le seul but à la finale de coupe d'Europe et c'est Basile c'est mon Basile qui l'a mis avec le casque à poète avec son pied gauche il est allé haut quand même des tentes verticales elle est exceptionnelle au moins ça il y a au moins une qualité par contre j'ai lu je ne sais pas il paraît qu'il n'y avait même pas corner non pas corner j'ai lu ça aussi non non c'est vrai pas vraiment corner comme quoi l'histoire des fois elle s'écrit mais Basile était vraiment à l'image de l'équipe c'était dans l'engagement physique c'était exceptionnel enfin moi j'ai vraiment préféré jouer avec lui mais je me souviens les matchs que j'ai joué contre lui il valait mieux l'avoir à voir avec il valait mieux jouer avec parce que c'était vraiment toi tu l'as conné au début au début Basile il est arrivé il avait 16 ans mais en fait il avait déjà 27 ans il avait fait la radio du poignet mais il avait de l'arthrose déjà alors ce coup de tête fait entrer extraordinaire fait entrer l'Olympique de Marseille dans l'histoire et met fin à 38 ans de malédiction française finalement qu'est-ce qu'il se dit messieurs dans ces vestiaires à Munich quels sont les mots de Raymond Gotthals peut-être aussi de Bernard Tapie alors que vous menez 1-0 face au grand Milan AC il n'y avait pas grand chose moi j'ai le souvenir d'une grande sérénité vraiment une certitude qu'on a fait le plus dur et même moi lorsque je suis rentré sur le terrain j'avais la sensation qu'il ne pouvait rien nous arriver et j'irais même plus quand il a sifflé la fin du match j'étais déçu parce que j'étais tellement content d'être sur la pelouse ça faisait 10 minutes que je regardais je me disais il va siffler lui j'étais carbo j'étais tendu c'est vrai ce que tu dis un soulagement d'abord parce que nous nous avions marqué et puis une force mais dans le silence non mais à la mi-temps moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas un mot pendant un long moment pour faire redescendre la pression et il ne s'était pas passé grand chose il n'y avait juste on ne prend pas de on reste solide on ne prend pas de but on gagne vous savez que vous n'alliez pas en prendre un en deuxième période ils n'ont pas eu pas beaucoup d'occasions ou pratiquement pas en deuxième mi-temps mais le début de la seconde mi-temps nous remontons encore notre défense il y a encore 2 ou 3 hors jeu c'est à dire que Raymond je m'en souviens avait dit non non surtout pas de reculer quoi plutôt aller et c'était vraiment c'était couillu quand même parce que normalement la tendance quand tu gagnes un 0 sur ce genre de match c'est de reculer d'un cran et non après par contre moi j'ai souvenir quand Jocelyn sort que Jean-Pierre entre moi je suis repositionné dans l'axe donc du coup je me retrouve il y a Jean-Pierre qui rentre il y a Van Basten et je me souviens je me souviens d'avoir passé la fin du match à courir dans mon dos parce qu'il y avait les ballons qui passaient ils courent et courent et tacles ils courent et tacles ils ont allongé ça criait il paraît beau ouais 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 parce que c'était déjà tu t'entends pas sur un terrain et puis c'était tendu et puis eux ils ont commencé à allonger les ballons parce qu'ils n'arrivaient pas et donc et j'ai souvenir Jean-Pierre il avait amené de la vitesse oh putain je me souviens mais sans vraiment d'occasion ouais 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 mais j'ai souvenir oh là là c'était long alors messieurs coup de sifflet final Deschamps lèvera la coupe devant 25 000 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement à Munich c'est la libération cette saison sera marquée d'une pierre blanche et noire dans l'histoire de Marseille puisque vous gagnerez donc cette coupe aux grandes oreilles mais aussi le championnat comment se passe la fête le retour à Marseille messieurs l'accueil par ses supporters quels souvenirs est-ce que vous en gardez Eric je le disais en vous présentant vous êtes le deuxième à présenter à lever cette coupe sur la pelouse du Vélodrome après Didier Deschamps et vous avez à ce moment-là je crois les jambes qui vacillent un petit peu ouais alors là-bas oui oui parce que mais on ne se rend pas trop compte dans l'euphorie tu ne te rends pas trop compte moi pour moi le moment le plus émouvant c'est quand on est revenu à Marseille quand on a vu les gens qui nous attendaient à l'aéroport qui nous ont suivi ou qui nous attendaient sur tout le chemin même sur le bord de l'autoroute il y avait des gens qui attendaient l'arrivée au stade Vélodrome et à ce moment-là que j'ai failli tomber dans les pommes c'est quand on allait au milieu du terrain pour montrer la coupe et tout et je me souviens que je pleurais comme un con et que j'avais les jambes qui tremblaient parce que pour moi ça représentait c'est un truc de dingue moi je suis arrivé à 80 le club venait descendre en deuxième division le club avait failli disparaître un an après parce qu'il y avait eu un dépôt de bilan j'ai vu arriver Bernard Tapie toutes les stars et tout tous mes copains de l'époque qui ont été dégagés les uns après les autres et moi je suis resté là le dernier Mohican je pars du principe qu'il y a une grande part de chance à un moment donné et puis je me retrouve avec tous ces mecs qui sont arrivés pour renforcer pour faire gagner et donc tu revois tout ça obligatoirement c'est vrai qu'à Munich pardon c'est vrai qu'à Munich on est entre nous donc finalement on ne saura pas compte l'environnement on ne le voit pas on est toujours dans notre hôtel dans notre truc à la campagne notre hôtel à la campagne et par contre effectivement le retour à Marseille est incroyable le retour à Marseille est incroyable et au-delà de ça c'est vrai que la présentation de la coupe au Vélodrome c'est que trois jours après on a un match extraordinaire à jouer contre Paris et là il y a une ambiance incroyable dans ce stade plus le match plus le scénario plus les buts plus le ça a été à la limite c'est presque plus fort que la finale ce match à Marseille trois jours après le fameux but de Basile qui était touché par la grâce depuis le mois de décembre on attendait ce match retour vous vous souvenez c'est vrai et on ne l'a pas oublié bien sûr c'était trois jours après la finale de Munich mais nous il est dingue ce match parce que tout le monde est carbonisé fou c'est les parisiens qui ouvrent d'ailleurs le score heureusement qu'ils ouvrent le score parce qu'on était tellement que ça nous a piqué au vif parce qu'on était gros gros caractère de cette équipe là et derrière c'était festival avec Jean-Philippe qui fait le machin comme ça mais il dit qu'il fait le truc comme ça et Basile qui fait qu'il n'a jamais tiré aussi fort même avec ses pieds imagine une jolie gueulande de Franck Sosé pour réveiller tout le monde après ce but parisien alors messieurs maintenant on va parler de la suite bien sûr il y a eu l'exploit malheureusement dans les semaines qui suivent il y a cette affaire qui va éclater à la mi-temps du match du 20 mai entre Valenciennes et l'Olympique de Marseille le défenseur valenciennois Jacques Glassman confie à son entraîneur que Jean-Jacques vous avez joueur de Marseille et Jean-Pierre Bernès directeur général de l'OM vous l'auriez contacté par téléphone la veille de la rencontre en lui demandant un petit peu au joueur valenciennois de lever un peu le pied alors s'il y aura des suites bien sûr judiciaires à cette affaire vous en avez beaucoup souffert Marseille sera rétrogradée en deuxième division par la Fédération française retirera sa licence de dirigeant à Bernard Tapie c'est Monaco qui représentera la France en Europe la saison suivante vous en avez Jean-Jacques je le disais beaucoup souffert de cette affaire évidemment que c'était des moments que je ne souhaite à personne mais ça apprend à vivre et j'ai pris mon parti dans cette histoire même si après avoir été champion d'Europe de se retrouver quelques jours en prison c'est choquant mais je crois que tout simplement quand il y a des choses comme ça dans le sport elles peuvent être punies bien sûr que c'est des moments qui ont été très durs vous savez je relève la tête que depuis quelques années et vous savez comment par le football parce que c'est ma passion et que ça compte énormément pour moi c'est ce qui compte le plus après ma famille bien sûr donc vous savez il y a plus grave il y a la maladie il y a la mort il y a des accidents il y a plein de choses comme ça ce qui est ce qui est vraiment vexant et puis ce qui est toujours quand même à l'intérieur de moi c'est après ce titre de se retrouver déjà médiatiquement à l'inverse de ce qu'il s'était passé quelques jours avant et puis à un moment donné aussi quand même j'avais l'impression d'avoir tout Marseille sur les épaules quoi t'as retrouvé seul seul bon c'est c'est vraiment très dur je le souhaite à personne mais comme je vous l'ai dit ça apprend à vivre et j'ai reconnu mes erreurs j'ai j'ai regretté d'avoir ne serait-ce que quelques escaliers d'un escalier et une petite enveloppe c'est peut-être pas grand chose mais ça peut faire beaucoup de mal ça m'a touché vraiment beaucoup heureusement que j'ai une famille formidable et des gens qui m'ont aidé à garder pas la tête haute mais à ne pas sombrer c'est très très dur mais grâce au football et par le football avec mon métier d'entraîneur chaque jour est une bénédiction pour moi je me régale même si je suis en Afrique même si je préférerais exercer dans mon pays mais c'est une expérience intéressante et à 52 ans j'ai 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 la forme et l'état d'esprit bien clair et et j'avance j'avance c'était il y a 25 ans et on vous sent quand même aujourd'hui toujours toujours ému toujours très touché par ce qui s'est passé mais bien sûr bien sûr vous vous êtes senti un peu lâché vous en voulez aujourd'hui j'ai dit que sur le moment que que mon équipe n'était pas une grande famille mais je pensais plutôt à quelques joueurs en particulier surtout ceux que j'avais connus avant donc de Nantes qui n'ont pas été forcément à mes côtés mais personne personne a été à tes côtés Jacques je me souviens de cette carte postale que vous m'envoyez de fonds Romeux quand je suis donc en prison oui ça m'a fait plaisir mais c'est pas ça que je voulais après il faut pas que les gens qui étaient autour de moi je parle de mes coéquipiers se sentent concernés par cela parce que ils n'avaient pas à l'être c'est un manque de caractère pourtant je pense être quelqu'un notamment sur le terrain avec du caractère avant j'ai été trop faible en fait moi si vous voulez à partir du moment où j'avais signé à Marseille d'ailleurs ça ça me rappelle la première fois que je vais chez Bernard Tapie à rue des Saint-Père avant de signer il me demande mais pourquoi tu tu demandes ça mais pourquoi tu veux venir à Marseille je lui dis c'est pour gagner la coupe d'Europe et moi je lui renvoie la question je lui dis mais et vous pourquoi vous me voulez il me dit mais parce que je préfère que tu casses les autres les autres joueurs que les miens il y avait eu un épisode sur le terrain assez violent sans manu mais effectivement quand j'ai signé à Marseille vous auriez pu me demander n'importe quoi et c'était c'était dans mon dans mon coeur dans mon âme c'était tout ça et j'aurais pu faire n'importe quoi pour Marseille mais Sarah alors c'était il y avait de ces cas mais c'est quand même on le sent chez Jean-Jacques c'est prégnant et chez nous tous parce que parce que c'est un épisode quand même douloureux du club et d'autant plus douloureux pour moi qu'à l'époque avec Jean-Jacques on était souvent ensemble et alors après on est pris dans un tourbillon on est en pleine carrière cette histoire-là sort la saison reprend l'année d'après et nous moi en tout cas je suivais ça au jour le jour et il y a des infos qui arrivent et il n'y a pas lucide et puis ces milieux d'égoïste quand même ne nous cachons pas chacun c'est un sport collectif mais où on a chacun notre truc et moi j'ai regretté longtemps de ne pas aller vers Jean-Jacques parce que parce que parce que j'aurais dû le faire parce que parce qu'il a payé cher une erreur qu'il n'avait pas fait seul et et comme il le disait bon moi je vis toujours à Marseille donc quand on parle de 93 on parle toujours d'OMVA et et j'essaie d'être l'avocat de Jean-Jacques quand les gens mais mais je crois qu'il y a beaucoup de gens à Marseille qui ont compris ce qui s'était passé et donc du coup si j'ai pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là j'essaie de le faire aujourd'hui parce que parce que je veux que Jean-Jacques soit réhabilité parce que c'est un gamin qui qui a fait une bêtise et qu'on aurait pu tous faire si voilà si on avait été dans son dans son dans son dans son dans son dans sa position Alors Clay je pense que Jean-Jacques c'est un garçon qui est généreux qui s'engage je pense que il a été victime de sa générosité et évidemment trop naïf dans cette situation c'est clair que en arrivant à Marseille bon il avait les yeux qui brillaient il avait l'impression que tout pouvait s'ouvrir je me rappelle Bernard il disait tu vas être international en fait tu vois il le faisait rêver donc je pense que Jean-Jacques a été aveuglé par tout ça il n'a pas su prendre le recul au moment où est arrivée cette situation parce qu'il était encore jeune je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là mais je pense qu'il était un peu jeune et arrivé dans ce contexte-là il n'a pas été capable de gérer et c'est vrai que c'est dommageable pour lui et il en a subi les conséquences trop longtemps alors quelle a été votre réaction messieurs à tous à cette petite phrase de Jean-Pierre Papin justement lâché en août 95 quand il dit les Marseillais sont trop orgueilleux ils ont gagné contre le grand Milan s'ils devaient en plus apprendre que ce match était truqué c'est votre ancien coéquipier c'est Jean-Pierre Papin qui le dit deux ans après cette finale quelle a été votre réaction à l'époque moi j'avoue que ça m'a fait mourir de rire par contre autant il y a des il y a des il y a des il y a des situations il y a tout ce qui s'était passé après le match bon il n'y a rien à dire il y a eu un procès il a déjà été puni durement autant Jean-Pierre là à la limite d'abord il fallait lui poser la question à lui lui reposer la question ce qu'il a voulu dire et ensuite j'ai plus l'impression que c'est un dépit amoureux qu'autre chose parce que quand tu es un petit peu lucide parce que moi je suis souvent à Paris pour le boulot c'est le running gag des mecs qui ne savent pas quoi dire quand on parle de la Coupe d'Europe donc ils disent ouais non mais vous avez acheté le Milan AC mais les cons qui disent ça s'ils pouvaient se douter de ce que ça représentait d'acheter les joueurs du Milan AC à l'époque je crois qu'à brime de match ce soir là ils avaient plus par mec que ce que nous on gagnait tous ajouté donc là il fallait vraiment être con pour Berlusconi Eric qui était beaucoup plus médiatisé et médiatique à l'époque que Bernard Tapie oui oui en plus pour aller filouter Berlusconi il fallait être malin je pense donc c'est voilà c'est pour ça que je le place sous le dépit le dépit amoureux on va dire de Jean-Pierre ou l'aigreur et peut-être même que les mots ont dépensé sa pensée et j'aimerais bien parce que je ne l'ai plus jamais entendu sur ça parce que parce que j'ai trouvé ça maladroit à l'époque donc – Sous-titrage FR 2021